Et ouais la famille, bienvenue sur ma chaîne Afonso 23 Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Guillermo Afonso Et je suis un couronneur suisse d'origine angolaise Aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi un moment que je passe avec mon frérot Jason, te le présenter, que tu connaisses un peu l'homme derrière le footballeur Donc frérot comment ? Ça va ? Ça va ? Comment tu te remets ta blessure ? Ouais je me remets petit à petit de ma blessure J'ai une période d'indispénibilité de 2-3-4 mois Donc ça me permet de faire autre chose, de profiter un peu de ma famille C'est une des premières fois que je suis blessé autant longtemps Donc voilà, je profite pour rester positif Et puis voilà, profiter de faire d'autre chose Ah mon gars, moi j'ai profité, je me suis dit mon gars il est en Suisse Faut que je descende le voir, discuter un peu avec lui Et puis passer un peu du temps ensemble Donc moi, aujourd'hui j'avais envie de faire ce truc avec toi Parce que pour moi je pense que tu es vraiment l'image de la réussite Tu vois ? Nous on se connait depuis longtemps Déjà je vais expliquer comment on se rencontrait Déjà c'est moi on s'en rencontrait en équipe suisse Moins de 19 c'était ? Moins de 19 Mais moi je te connaissais déjà parce qu'en fait A l'époque où tu étais en moins de 15 à Sion Tu étais descendu avec Sion jouer contre les moins de 15 de Carrouge Et tous mes potes ils me disaient Ah mais il faut qu'il te descende Il y a un Cap Verdien qui fout la merde sur le terrain Tu étais test à l'époque Numéro 10 sur le côté Ouais sur le côté je vois Et puis j'étais venu boire et tout Et après la sélection on est resté liés On est resté super potes Et puis là ça va faire quoi ? 15 ans ? 15 ans ? Ouais ça va faire 15 ans 15-16 ans Mais bon surtout une amitié qui est restée à travers le temps Et malgré le fait que chacun a ses trajectoires Et puis la distance géographique Je crois que nos liens sont restés à travers le temps Et ça c'est quelque chose qui moi me fait plaisir Et me touche Et ça me fait plaisir d'avoir cette discussion aujourd'hui Hector Ouais c'est cool C'est sympa Moi je sais que tu avais aimé une des vidéos que j'ai faites dernièrement La vidéo c'était « Mets un sourire sur le visage de tes parents » Qu'est-ce qui t'as vu en fait ? En fait moi ce que tu transmets pour moi c'est fondamental Parce que notre background, là d'où on vient, notre passé Ce sont les bases pour notre avenir Et je me rappelle quand on était en sélection Nos discussions qu'on avait Ce n'était pas seulement réussir pour nous C'était réussir pour les nôtres Faire carrière, on avait des rêves Mais notre rêve le plus cher C'était de pouvoir transmettre de la joie et du bonheur A notre famille, ça a été notre leitmotiv Et notre source de motivation quand on courait Quand on s'impliquait On s'impliquait non seulement pour nous Mais aussi pour nos proches Et je crois que c'est ça aussi qui nous a rapprochés Moi ce que je me rappelle justement C'est plus que tu parles de ça Moi je me rappelle, tu te rappelles qu'on avait les siestes Avec la sélection On était en chambre ensemble Et puis on avait des siestes Et puis je me rappelle, on était allongés sur notre lit On se disait « Mon gars, il faut qu'on perce » Il faut qu'on arrive à signer professionnels Parce qu'en fait c'est le moyen qu'on avait pour aider les nôtres Un tremplin social Ouais, de trouver notre place dans Un tremplin social Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire On ne peut pas dire que c'est soit le foot, soit rien Mais le football était pour nous un moyen de franchir les étapes dans nos vies C'était pas une question de vie ou de mort Mais disons que c'était un moyen fantastique de pouvoir Qu'est-ce que c'est réussir dans la vie ? C'est avant tout être épanoui Voilà, c'est ça, être heureux Mais pour nous, le football était une façon de nous rendre heureux Et de rendre heureux nos proches Ouais, ouais Et justement, en passant à ça, moi je suis arrivé en Suisse à 3 ans Toi t'arrives un peu plus tard, 5 ans 5 ans, ouais Tu te rappelles un peu de ta période de pays ? Ma période de pays, je me rappelle, ouais Parce que j'étais un enfant très libre Je vivais avec ma grand-mère Mes parents étaient déjà partis en Europe Mon père est parti Puis deux ans après, ma mère la rejointe Je suis resté avec ma grand-mère J'étais un enfant qui profitait de l'espace et de la liberté du Cap Vert Je ne voulais pas fondamentalement rejoindre l'Europe Pour moi, c'était ma famille, mes amis Ouais, parce que tu es petit aussi Tu penses pas qu'à part ce que tu vis, il y a quelque chose autour Non Et quand tu retournes au Cap Vert, ça te fait quoi ? Euh, je suis chez moi Je suis, quand je suis sur mes terres, je suis chez moi Je sais que je suis d'ici Et voilà, je sais aussi que je ne peux pas faire n'importe quoi dans ma vie Parce que là d'où je viens, il y avait des complications Il y avait de la pauvreté, il ne faut pas l'oublier Et voilà, ça m'aide à garder les pieds sur terre Et puis à conserver cette humilité Et de profiter de mes proches quand je suis là-bas Moi, si tu veux, la première fois que je suis entré dans l'Afrique C'était en 2010, si je ne me trompe pas Tu ne pouvais pas avoir à cause des papiers ? Ouais, avant je ne pouvais pas avoir à cause des papiers Après, j'ai eu les papiers Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait 14-15 ans Mais bon, avec le football, tu n'as pas le temps Et je me rappelle, la première fois que je suis rentré dans le pays J'étais dans la maison où je suis né, tu vois Et je suis resté là-bas Et j'ai fait exprès, je ne voulais pas aller dans un hôtel Je voulais vraiment aller là où je suis né Et voir l'environnement, voir comment c'était Franchement, je me suis dit, j'ai vraiment eu de la chance D'échapper à ça ? D'échapper à ça dans le sens où Quand des enfants comme nous, si tu grandis en Afrique Tu n'as pas les mêmes opportunités que tu as ici Non Donc le fait d'avoir grandi ici Et de retourner en Afrique Je me dis, voilà, mes parents ils ont bien fait Parce que d'avoir grandi à Genève et tout C'est quelque chose de différent, tu vois Pour l'éducation, la scolarité Exactement Donc je me dis, c'est pour ça justement que j'avais envie de faire J'avais fait cette vidéo Mets un sourire sur les dés Parce que quand tu penses, tous les sacrifices que nos parents ils font pour venir ici Tu vois, quand nous on arrive ici Ce qu'on doit, ce qu'on se doit au moins faire C'est de faire en sorte que tous ces sacrifices, ça n'a pas été fait D'être digne de toutes les difficultés qu'ils ont eu Ouais, exactement C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de devenir des stars ou de devenir des gens hyper médiatiques C'est pas ça qui est important Mais je crois que savoir pour franchir un palier dans sa vie, il y a des gens qui ont fait des sacrifices Et nous, on est deuxième génération Mais la troisième génération, ils ne se rendent pas compte Mais c'est justement pour ça que j'avais aussi fait cette vidéo Parce que comme je le disais dans la vidéo Ce qui est important, c'est que tu vois, nous, on était au front C'est-à-dire qu'on a vécu en live les trucs Parce qu'on était, comme tu dis, on est à la délivré de la région On a vécu cette souffrance Et maintenant, nos petits frères et sœurs qui sont nés ici, qui ont grandi ici Eux, c'est pas la même chose sur nous Souvent, ils oublient parce qu'ils sont dans un... Moi, je peux, pardonner, mais disons, je peux comprendre Parce que c'est toujours difficile de comprendre quelque chose que tu n'as pas vécu Ouais, ouais, exactement Donc, si tu veux, les sacrifices ou les efforts qui ont été faits avant Permettent d'avoir une qualité de vie qui est fondamentalement meilleure que ce que nous on avait Et donc, c'est aussi le rôle des parents, des grands frères, des grandes sœurs De l'entourage, de leur dire Oh, attention, ça n'a pas toujours été comme ça Ça n'a pas toujours été si facile Ouais, ouais Non mais c'est vrai, comme tu dis, ça... Bon, c'est... Nous, on était là, on a vécu ça directement Et puis aujourd'hui, tu vois, c'est différent Parce que maintenant, on a intégré et tout, c'est un peu plus facile Mais, selon toi, qu'est-ce qui a fait ta réussite ? Ma réussite ? C'est-à-dire, moi, mon rêve, c'était... Ma mère était fin de ménage J'ai pas de... J'ai pas de honte par rapport à ça Et puis, je respecte aussi totalement ce métier Mais, je la voyais souffrir tous les matins Je la voyais partir tôt, très tôt pour aller travailler Pour un salaire qui n'était pas un salaire très élevé Et... Je savais qu'elle souffrait Je voulais pas qu'elle fasse ça toute sa vie, quoi C'était pour moi... J'ai pas joué à Madrid J'ai pas joué à Chelsea Mais pour moi, ce que j'ai fait... J'ai réussi ma vie, quoi Donc, j'ai pas aujourd'hui de... De regrets Ma réussite, c'était ça, quoi C'était... C'était d'avoir pu... Permettre à... A mes parents, notamment ma mère De pouvoir profiter de la vie D'une vie qui est relativement courte Ouais, ouais Sur cette planète Enfin... Moi, je... C'était... C'est ça ma... Tu sais, moi, ce que... Ce qui m'a tout de suite impressionné chez toi Bon, déjà, il y avait le feeling, hein Tu vois, il y a le feeling entre toi et moi Mais ce qui m'avait impressionné, c'était... C'était ta détermination Tu vois, d'ailleurs, ta détermination Donc... Je pense que... Je pense que ça vient aussi de ça, tu vois Je pense que ça vient aussi de ça Cette faim, cette rage que tu as aussi Je pense que... Est-ce que toi, tu t'en sers ? Tu t'en sers sur le terrain ? Sur le terrain, je m'en suis servi Et normalement, ça a été ma... Ça a été ma... Je pouvais jamais lâcher Donc aujourd'hui, je vais à 23h34 ans Chaque entraînement, chaque... Instant, chaque moment Que moi, j'ai passé sur un terrain de football Ou que je passerai encore Parce que ma carrière n'est pas au bout encore J'ai tout donné Mais vraiment... Alors... Je n'avais pas le potentiel pour aller tout en haut Tu sais pourquoi ? Parce que moi, souvent, quand je parle avec des potes avant Et puis ils disent Ah, tu vois, Jason, c'est mon gars Et tout et tout Il me dit, mon gars, mais ton gars, il a faim Dans ma tête, tu vois ce que je me dis Tu vois, les gens qui ne te connaissent pas Ils se disent Ouais, c'est un gars, il court Non ! Ils ne savent pas que tu as faim Tu ratises tout ça C'est parce que... Justement, c'est pour ça que je voulais aussi Que les gens, ils connaissent un peu ton passé Et comprendre d'où tu tires, tu vois Toute cette énergie que tu as, tu vois C'est important, moi, je le sais Parce que tu es mon gars On en discute Et dans les discussions qu'on a et tout Je me rends compte souvent Très tôt, je me suis rends compte que je dis Mon gars là, il a faim Il a envie de réussir, tu vois ce que je veux dire ? J'avais faim Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important De partager ça Pour que les gens, ils comprennent que Quand ils te voient te buter sur le terrain C'est parce que tu sais d'où tu viens Et tu sais où tu veux aller Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai C'est vrai J'étais pas là pour rigoler Grave C'était pas facile non aussi pour des coéquipiers Parce que j'étais en mode combat Et puis en mode... J'étais vraiment déterminé Il y a des gens avec qui je suis revenu aujourd'hui Qui étaient mes concurrents quand j'avais 17 ou 18 ans Et j'étais pas... L'entraînement j'étais vraiment déterminé Mais pour franchir un cas quoi Ouais, mais ça sent Ça sent Donc c'est pour ça que moi Moi quand je parle avec mes gars Et tu me dis Ouais ouais ton gars Jess et tout Et je dis Mon gars tu sais pas pourquoi il est bien comme ça Donc c'est pour ça que c'est important je pense que De se rappeler d'où tu viens tu vois C'est pour ça que je pense que Tu vois nous La diaspora africaine Il faut qu'on se souvienne qu'il y a des gens qui ont bossé Pour nous permettre aujourd'hui d'être ici Tu vois ce que je veux dire ? Et d'utiliser justement cette énergie Pour exceller dans un domaine tu vois Pas n'importe lequel Voilà exactement Moi c'est pour ça que je dis Tu vois aujourd'hui voilà T'es sportif tu vois T'es footballeur et tout C'est un milieu privilégié Moi qui te connais je sais que T'aurais réussi dans un autre domaine Avec la fin de la détermination Tu vois ce que je veux dire ? Disons que Que c'est tirer le maximum du potentiel que Dieu nous a donné Ouais Dans n'importe quel domaine Ne pas abandonner Avoir un objectif qui est clair Et se donner les moyens d'y arriver Moi c'est je crois que Ce que tu transmets toi par tes vidéos Par ce que tu mets en place C'est ça C'est à dire Allez-y Croyez-y Allez au bout de vous même Et ça paye Ouais Dans un moyen Dans un Tôt ou tard ça paye Et moi je suis joué Aujourd'hui je me sers de De ma vie de sportif Parce que moi aussi j'avais un rêve C'était de jouer au foot Par la grâce des dieux Je réussis à le réaliser Aujourd'hui je me sers de ça Pour ma vie d'entrepreneur tu vois J'ai des rêves J'ai des objectifs Et je sais qu'il y a qu'un Il n'y a pas de poste magique C'est le travail C'est de bosser Après il y a une chose contre laquelle il faut combattre quand il y a un début de réussite Ou quand il y a le chemin de la réussite C'est ne pas s'installer dans le confort Ouais Et ça c'est Ça c'est ce qui freine Sur le long terme Beaucoup de personnes Parce que quand tu commences à atteindre un confort de vie Et ben C'est ça la différence entre les Les gens normaux Et entre Les très grands entrepreneurs Ou les très grands champions C'est à dire que eux Il y a eu un décès tragique la semaine dernière Ouais Un mec comme Kobi Plus je voulais en parler avec toi en plus Ouais Tant qu'il a été sur un court Tant qu'il a été Sur un terrain de basketball Il va donner 400% Mais tu sais que je regardais Mais avant son décès tu vois Je regardais Parce que tu vois Quand je m'entraîne à la maison Sur mon tapis de course Il y a des vidéos De motivation tu vois Comme ça ça booste Quand j'ai pas envie de courir J'ai pas envie de faire Ça me motive Et justement j'ai une vidéo de Kobi Et la personne qui interview Kobi Il dit ouais mais Pourquoi tu étais tout le temps à fond Comme ça tu vois Et lui il dit écoute Moi j'ai pas envie Que quand je me retire Et que j'arrête Je me dis J'aurais pu faire plus C'est ça ce que je veux dire ? Ouais Donc je pense que pour ça aussi Kobi il a laissé un Il a laissé vraiment une trace Toi ça Quel sentiment t'as eu quand même moi ? Moi ma grande tristesse C'est que pendant 20 ans Il a été à travers les Etats-Unis Il a joué pour le peuple Il a joué pour le monde entier Moi ma plus grande tristesse C'est qu'il n'ait pas pu profiter de sa famille plus longtemps Comme il aurait mérité C'est moi c'est ce qui me fait mal Ouais ouais C'est moi aussi Tu sais tu veux Moi quand j'ai appris J'ai appris sa mort En fait mon frère Mon frère C'est un fan de Kobi De fou Tu vois ce que je veux dire ? Moi Kobi j'ai toujours aimé et apprécié Mais celui qui est vraiment fan de Kobi C'est mon frère En fait c'est lui qui m'a appelé Pour me dire écoute Kobi est mort Je me dis non c'est pas possible Tu vois ce que je veux dire ? Et quand j'ai pensé à ça Je me dis parce que je connais son histoire Tu vois Et quand j'ai pensé à ça Je me dis Mais ce gars il s'est dédié à son sport de fou Tu vois je veux dire ? C'est un genre de gars C'est un gars à jamais Avec tous les sacrifices que ça comporte Exactement Les heures de sommeil Le repos Les plages où il se consacrait à l'entraînement Et pas à sa famille On sait que les saisons de basketball sont longues Et éprouvantes Qu'il y a énormément de voyages Et il était pas soin à la maison Ouais mais justement c'est pour ça Et puis le truc aussi Moi aussi ce qui m'a Ce qui m'a touché aussi En fait c'est à quoi j'ai pensé aussi quand il est mort C'est qu'au final on laissera tout sur terre Tu vois ce que je veux dire ? On laisse tout On laisse tout sur terre On part avec rien On part avec rien Et on laisse une trace Dans la mort des gens Exactement C'est ce que je voulais dire Tu vois Kobe il a fait des millions Il a plein de fans C'est pas ça qu'importe Mais Regarde il est mort Tout cet argent il l'a laissé Tu vois ce que je veux dire ? Mais Il laisse la trace Son travail, son éthique Et aujourd'hui Plus personne parle de son argent Mais tout le monde parle de ce qu'il a laissé Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que Moi ça me faisait vraiment plaisir De parler avec toi Parce que moi je considère que tu es quelqu'un Qui laisse sa trace tu vois A son niveau En tout cas moi c'est ce que je considère Et je pense que c'est bien Qu'on pense aussi à ça tu vois Qu'un jour on part Et qu'est-ce qu'on va laisser ? Quelle image de toi tu vas laisser ? A tes proches ou les gens Tes potes, tes amis Les gens qui te côtoient Quelle image de toi tu vas laisser ? Parce que les voitures La maison Tout ces trucs là on va laisser Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est important c'est de penser à Quelle image Quelle image Je vais laisser Je vais laisser de... Honnêteté, sincérité Être quelqu'un de droit Non Ça c'est ce qu'on peut laisser Bah bon parce qu'au final Ce que j'aime bien aussi avec Obi Il y a une période où il était blessé et tout Puis il hésitait à arrêter Et puis c'est des coups Faut que je donne un exemple à mes enfants Tu vois ? Ne pas lâcher Ne pas lâcher Donc aujourd'hui toi tu es père Moi je suis père Et souvent on en discute toi et moi tu vois On en discute et puis on se dit Quelle image on va laisser à nos enfants ? Tu vois ? On se bat pour leur offrir la meilleure vie possible Mais quand on partira On en sera aussi une image Tu vois ? Et ça tu transmets aussi Tu transmets aussi Parce que moi aussi je pense que Si toi tu as ces traits de caractère Tu as du prendre de tes parents aussi tu vois ? Moi je sais que Moi je me considère comme une personne déterminée Et je sais que Ce courage que j'ai et tout Je l'ai pris de mes parents tu vois ? Donc c'est important qu'on n'oublie pas Qu'on a un impact aussi Sur nos enfants ? Sur nos enfants Tu vois ce que je veux dire ? On devrait être des exemples Parce que souvent Ils reproduisent ce que Ce que font les parents ou la famille Après pas tout le temps Mais c'est vrai que Transmettre cette Cette volonté De toujours aller vers l'avant D'être positif De se battre La transmission est fondamentale Et ce que je voulais te demander aussi Est-ce que tu penses au moment où tu vas arrêter le ballon ? Oui Tu y penses ? Oui Souvent ou ? Très souvent Oui Moi je sais que Moi de connaissant je sais que Tu es quelqu'un Ce que j'aime beaucoup chez toi aussi C'est que Tu es vachement conscient de ce qui se passe Tu vois dans ta vie Et c'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi Même quand on était jeune Je me rappelle que tu avais déjà Cette maturité Cette maturité de savoir où tu es Où tu veux aller Donc tu es conscient que Dans un futur proche Ça va s'arrêter Oui Et tu appréhendes ou bien ? J'ai tellement donné pour ce sport Tellement donné pour le football Mais encore une fois Au fond de moi-même Dans le maximum que j'avais Avec ce que j'avais Avec les moyens que j'avais Avec ma taille Avec mes capacités physiques Avec mes capacités techniques Le football m'a beaucoup donné aussi Il m'a beaucoup 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 transmis Et tu veux transmettre aussi ? Tu penses que Quand tu vas arrêter Tu vas rester dans le ballon ? Oui Je vais rester dans le football Je vais rester dans le football Et transmettre ça d'une façon Ou d'une autre Sous une forme Ou sous une autre Mais Je me suis toujours dit Ca s'arrêtera un jour Eh frère Ca s'arrête hein Regarde à qui tu parles C'est arrêté Mais Je sais pas comment tu l'as vécu Tu peux me le dire Comment t'as vécu toi Le passage du niveau professionnel Au niveau semi-pro Ou à l'arrêt global Si tu as D'ailleurs t'as jamais annoncé Ta retraite Ouais ouais Parce que Parce que je considérais pas Que ça intéresserait les gens Tu vois ce que je veux dire ? Non mais c'est pas une question toi Ca veut dire que toi La retraite sportive Est uniquement un passage Vers la suite Ouais pour moi ouais C'est pas un truc C'est pas une mort quoi Exactement Et justement C'est pour ça que Moi je pense que Sur le terrain Quand tu vas sur le terrain T'amène aussi ta personnalité Et ton caractère Bien sûr Tu vois le joueur que toi T'es Et qu'un jour On dirait T'as été Et ben je pense que Tu porteras aussi ça sur Dans ta carrière Tu vois donc moi J'ai eu ma carrière de footballeur Il y a eu des hauts Il y a eu des bas Mais je suis déjà content Parce que j'ai réussi à le faire Tu te rappelles quand on était jeune Et puis on en parlait Il faut qu'on signe et tout On l'a fait Je l'ai fait Tu vois ce que je veux dire ? Donc dans ma tête je me dis Aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat Et je veux réussir à faire quelque chose de bien Et au contraire je me dis Je vais faire encore mieux Parce que Je sais ce qui m'a manqué Dans ma carrière de footballeur Et je vais faire en sorte De faire mieux Dans ma carrière d'entrepreneur Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi ce qui m'a vraiment manqué Ce qui m'a manqué C'est le vestiaire Tu vois les gars Tu vois ce que je veux dire Aller au match Les mises au verre Tous ces trucs là Tu vois Ça franchement Ça m'a manqué Ben c'est pour ça que J'ai recommencé à Dès que j'ai arrêté Au bout de deux ans J'ai recommencé à jouer au niveau amateur Mais je kiffe Tu vois ce que je veux dire Le vestiaire Tu t'amuses et tout Et puis à la base C'est un truc qu'on aime Tu vois le football Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc que tu aimes Et puis être dans un vestiaire Avec les potes Je pense que c'est Pendant la période où j'ai arrêté C'est vraiment C'est vraiment ça Qui m'avait manqué Tu vois La partie des groupes Après Au niveau amateur Tu n'as pas la même pression Tu vois Mais c'est dur coup Tu vois Ouais Et puis toi tu penses Que quand tu vas arrêter Tu vas jouer au niveau amateur Ou tu vas arrêter sec ? Non non je ferai au niveau amateur Mon frère tu grossis quand t'arrêtes Ouais Non mais je ferai du sport Tu sais que quand j'ai arrêté Je ferai du sport mais Quand j'ai arrêté j'ai pris plus de 10 kilos Il y aurait 15 kilos En combien de temps ? Oh Mais tu vois tu vois pas Parce que je ne peux pas dire En combien de temps il y a Mais bon après ça dépend aussi de ton physique Moi je sais que je prends facilement Tu vois Il faut faire attention Mais toi aussi hein mon gars Nous on met sur les fesses Attention Sur les fesses sur les hanches Mais je ferai du sport Mais je pense pas que je revenais au amateur Non parce que Parce que c'est de nouveau des matchs Le samedi dimanche et tout Voilà c'est vrai Et voilà Je pense pas Peut-être ça me manquerai Je sais pas Mon ami Ca va te manquer Je te dis Ca va te manquer Mais quel conseil tu donnerais à un jeune qui ambitionne Pas seulement dans le football Qui ambitionne Qui a une ambition Que ce soit dans le sport Je sais pas Mais dans l'entrepreneuriat Qui a l'ambition de faire quelque chose Moi je lui Le conseil que je pourrais lui donner C'est d'imager Ce qu'il voudrait devenir Ou ce qu'il pourrait devenir La visualisation Oui Mais toi tu crois en la visualisation Oui Totalement Moi je C'est-à-dire que quand tu étais jeune Tu te voyais déjà Moi je savais Je savais Moi pour moi Il y avait Il y avait aucune Il y avait aucune impréhension Il y avait aucune peur Je savais Et j'allais le faire Je savais Je savais Il y a que Dieu Qui pouvait m'empêcher Avec Avec ma santé Tiens A quoi ça me fait penser Ce que tu es en train de me dire Ca me fait penser à une parole Que j'ai Je ne sais plus si je l'ai lu dans un livre Ou je l'ai lu dans un livre Parce que moi j'aime bien les vidéos YouTube Tout ces trucs là Je crois que c'est Bob Proctor Je ne sais plus qui disait ça Il disait Va en direction de ton objectif Comme si c'était impossible De ne pas réussir Tu vois ce que tu es en train de me dire Ca me fait penser à ça Moi très sincèrement Je savais Je Je prenais mon ballon J'allais jouer à côté de tourbillon En plein l'hiver Les filets étaient enlevés Parce que la voirie enlève les filets l'hiver Je m'exerçais Je tirais des ballons Je faisais des passes Je courais Moi je savais Que je jouerais dans les grands championnats Je Pour moi c'était 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 clair Tu avais cette conviction Non J'y allais Donc Je Donc tu savais Que tu jouerais Dans une Dans une Dans une Dans une Mais tu vois pour moi c'était différent Moi Si tu veux J'avais ce rêve De jouer au ballon Je me rappelle qu'il y avait Il y avait une période Comme c'est que moi J'étais pendant longtemps On avait le permis F Donc on ne pouvait pas sortir de la Suisse Et je me rappelle qu'à mes 14-15 ans On a eu Le permis B Donc ça nous permettait de sortir de la Suisse Et toute ma famille était partie en vacances Et moi j'avais 14-15 ans J'étais resté tout seul à la maison Parce que je me dis Ecoute non moi je vais réussir dans le ballon Je vais rester m'entraîner l'été Comme ça quand on reprend la saison Je suis chaud Tu vois ce que je veux dire ? Je suis chaud comme ça je peux tout casser Et tout Donc j'avais déjà Cette envie et tout Mais j'étais pas persuadé Et j'avais pas cette conviction Que j'allais le faire Mais dans ma tête je me dis Je sais pas si je vais le faire Mais en tout cas il y a un truc Je vais tout faire Pour y arriver Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as fait En face de préparation De l'Euro de moins de 19 Et le coach c'était Pierre-André Schurman Ah ! Pierre-André Schurman ! Il y avait cet attaquant Longéline qui jouait à Valence Ouais ! Moi j'étais remplacé ce jour-là Et je crois qu'il y avait des clubs qui t'étaient venus superviser Et je crois qu'après ce match-là Twente a décidé de t'engager Mais t'avais été sur tout le front de la table T'avais marqué je crois Ouais ! Tu t'en rendais pas compte Mais tu jouais comme un papa Tu jouais comme un joueur d'expérience Nous on était des gosses Mais toi t'étais déjà en mission T'avais quitté ton entourage T'avais quitté ta famille Pour aller à Valence Pour faire des essais C'est grave ! Tu prenais les coupons de France Football Tu te rappelais de France Football ? Ouais ! Mais tu... Ce que je veux dire par là c'est que Ce qui nous a peut-être manqué à un moment donné C'est avoir ce cadre Cette direction De quelqu'un qui nous guide Et qui nous dit Ecoute Pierre mais il te manque ci Il te manque ça On va y aller Accroche toi Parce que Ce qu'il y a aussi Dans les moments de difficultés Et bien Vers qui tu te... Vers qui tu te raccroches ? Pourquoi tu te raccroches à cette personne ? Ou... Ou à Dieu Tu as toujours été croyant Mais Les difficultés que nous on a pu avoir dans notre carrière C'est à un moment donné Parce que C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas réussi du foot De comprendre Mais je te jure Ce que c'est d'être remplaçant Ou d'être négligé par le coach Je te jure Ou qu'un club te dise Je te veux plus Ouais C'est très difficile Tu ne sais pas Tu as un contrat à durée déterminée Mais toi justement par rapport à... Excusez-moi de te couper Mais justement par rapport à ça Tu vois Je trouve que c'est dommage Il y a plein de footballeurs Tu vois Moi j'en fais partie Qui quand ils arrêtent le football Et ils coupent avec le football Moi par exemple quand j'ai arrêté le foot J'ai coupé parce que j'en avais marre un peu aussi Tu vois J'ai coupé Mais c'est tellement dommage Parce qu'en vrai En vrai de vrai On aurait tellement de choses à dire à un petit Par exemple qui ne joue pas Et lui dire écoute Sois calme Sois patient Si tu ne joues pas C'est parce que le coach il veut gagner S'il ne te fait pas jouer C'est parce qu'en ce moment il pense que Tu vois Qui est plus apte que toi Exactement Moi par exemple je sais que Je n'arrivais pas trop à gérer ces frustrations Tu vois Non 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 C'est difficile C'est très difficile Je ne dis pas personne rive Mais c'est la chose la plus difficile C'est à dire que c'est un sport collectif Le coach fait ses choix Mais le coach il ne fait pas des choix Parce que souvent on essaie de trouver C'est la faute Il ne m'aime pas Ou il préfère celui-là Lui il est marqué avec un agent Donc le directeur il veut faire du business Non Le coach je ne connais pas un entraîneur Qui met une équipe au père Grave Mais le truc Tu sais ce que moi Maintenant qu'on est grand tu vois Moi on en se recule On se dit On réfléchit comme ça Mais quand tu es dans le game Quand tu es dans le moment Quand tu es jeune Tu n'arrives pas à comprendre ça Et qui peut t'expliquer ça ? Il n'y a que quelqu'un Qui a vécu ça Qui peut t'expliquer ça Ou qui le comprend Ou qui le comprend Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je trouve C'est important aussi Que des gars comme toi Puissent transmettre A des jeunes sportifs Et puis tu vois Ça permet aussi de les canaliser Tu vois ce que je veux dire Dans ces moments de frustration Ou de doute De dire écoute moi Si je ne suis pas assez grave Tu vois Et puis donner des exemples Parce que c'est facile de donner un exemple Mais c'est plus simple encore De dire écoute Voilà moi j'ai été dans cette période Dans cette telle période J'étais dans ta situation Et je réussis à m'en sortir En faisant ça Ça Tu vois Donc je pense que ça aussi On va faire chaque cas il faut Mais disons que Avoir cette communication Cette interaction Ça peut être quelque chose d'intéressant Effectivement Ouais il faut il faut il faut il faut Il faut Bon mon frère On arrive à la fin de cette vidéo Donc voilà Comme je te disais Aujourd'hui je voulais vraiment Vous présenter Je pense que vous le connaissiez Je pense que vous le connaissiez Comme le footballeur de l'équipe nationale Qui a plus de 60 sélections Qui a joué au Portugal En Angleterre En Italie En Allemagne Mais derrière ce footballeur Il y a un homme Tu vois Et moi je le connais Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Je voulais partager ça avec toi Ce que je voulais dire aussi Jens c'est moi Par rapport à En tant que frérot Tu vois En tant que pote Je veux dire que T'es l'image aussi De l'immigration Qui réussit Tu vois ce que je veux dire Nous en diaspora africaine On est venu ici Nos parents ils avaient un rêve Et d'avoir Des jeunes comme toi Qui s'en sortent Tu vois Et qui donnent une image positive Positive C'est vraiment important Donc aujourd'hui C'est symbolique Mais j'ai un petit cadeau pour toi Alors Je voulais te remettre ça J'ai fait faire ça Tu vois C'est Afro excellence Jason Fernandez C'est C'est quelque chose de symbolique Mais c'est pour C'est pour te dire que Moi je sais Tu te connais Je sais que tu fais Beaucoup de choses Pour ta communauté Tu vois Et ça c'est important Donc t'es une image positive Ca fait plaisir Donc je voulais te remettre ça Je te souhaite de vite te remettre de ta blessure Retourner sur le terrain Tu fais plaisir déjà à ton club à Francfort Tes supporters Mais t'as des frérots comme moi Qui te connaissons de plus petit Et moi Chaque fois que je te vois l'intelligence Ça me fait plaisir Tu vois Parce que ça me rappelle Ces moments où on était dans nos siestes On discutait On disait mon gars faut qu'on perce Et de voir être là-bas C'est vraiment quelque chose de magnifique Donc continue d'être la personne La personne que t'es Et voilà Merde pour la suite Merci à toi Continue à le suivre Parce que je crois qu'il transmet des messages Et des valeurs qui sont très importantes Pour nous tous Et voilà Que Dieu vous protège Que Dieu te protège Je te souhaite le meilleur pour la suite Et que surtout tu continues à véhiculer cette image positive Et de croyance Que l'on doit fondamentalement tout savoir Et qui parfois est cachée et ancrée en nous Mais qui a de la peine à ressortir Voilà super Donc voilà les amis C'était la vidéo Alors si t'es pas encore abonné Abonne-toi à ma chaîne Afonso23 Il y a plein de vidéos intéressantes comme ça Que je vais faire aujourd'hui C'est Gels Ici du milieu du sport Mais il y a plein d'autres personnes de notre communauté Avec qui je vais faire des vidéos Et avec qui j'ai envie de passer un moment comme ça Donc si t'as aimé la vidéo Mets un like Abonne-toi Et on est ensemble Au revoir